Il y a les arguments qui relèvent du factuel et il y a les arguments qui relèvent de l'opinion. Quand on est devant un argument qui relève du factuel, il n'y a pas plusieurs possibilités. Si je lâche une pomme, elle tombera. C'est un fait. Point. Personne ne peut en discuter. Il n'y a pas plusieurs interprétations, il n'y a pas plusieurs opinions sur ce phénomène. Est-ce que c'est sûr à 100% ? Est-ce que si par exemple je lâche la pomme 100 000 milliards de fois, elle va toujours tomber vers le bas ? Tant que personne ne l'a fait, comment en être sûr ? Eh bien la logique est simple. Jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est sûr. Et c'est précisément ça, une vérité de science. La science, c'est l'ensemble des connaissances qui sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Je vous rappelle la phrase clé. La science n'avance qu'en cherchant à prouver qu'elle a tort. Comme personne n'a pu prouver que si je lâche une pomme, elle tombera vers le haut, donc jusqu'à preuve du contraire, si je lâche une pomme, elle tombera vers le bas. Par contre, et c'est là où je veux en venir, si je pose la question, est-ce bien de jouer avec une pomme alors que des enfants meurent de faim ? Eh bien ça, c'est une question d'opinion. Il y a des gens qui diront que oui, il y a des gens qui diront que non, et il y en a qui diront, mais putain, avec quoi tu viens ? Alors comme d'habitude, l'exemple de la pomme, c'était très facile, mais par exemple, quand quelqu'un affirme que l'homéopathie fonctionne sur son chien, c'est un fait ou c'est une opinion ? Eh bien, c'est une opinion. Aucun témoignage ne peut être considéré comme une preuve. Ça, j'en parlais dans ma vidéo où je... Nous sommes bien trop imparfaits pour que nos témoignages ne soient fiables. Entre notre mémoire qui serait écrite, nos sens qui nous jouent des tours, notre conscience qui nous fait voir les choses qu'on croit intérieurement. Je prends souvent l'exemple du mec qui est jaloux et qui croit que sa femme le trompe, eh bien il va voir des preuves que sa femme le trompe, alors que ça se trouve pas du tout. Mais comme il est obsédé par ce truc et par cette seule possibilité, comme il place l'hypothèse avant les faits, quand il part de son hypothèse, il ne va y rattacher que les faits qui collent à son hypothèse en occultant tout ce qui viendrait la démolir. Or, il est plus important de faire attention aux arguments contre qu'aux arguments pour. Et notre perception qui est conditionnée par notre environnement, notre culture, etc, 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 les témoignages sont des indices qui doivent nous amener à expérimenter les choses, les confronter au réel, les tester du mieux possible. Comme vous l'avez vu, à moins d'être extrêmement rigoureux, on confond très facilement corrélation et causalité, on croit des choses par a priori, on fait confiance à des figures d'autorité qui n'en sont pas, et on est motivé par la fausse logique de la peur, etc, etc. Nous sommes des êtres fondamentalement irrationnels, et à la façon dont on s'est fabriqué des habits pour pouvoir s'adapter à des milieux hostiles, on doit se fabriquer des méthodes pour pouvoir vérifier l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada